Au large de la Thilée, à la frontière du Grand Océan, se trouve une île, repères de pirates, corsaires, mercenaires et autres aventuriers. Elle peut être considérée comme la seule cité véritablement libre de Thilée, Sartosa. La vue de ces grandes falaises de calcaire balayées par les eaux tumultuoses qui l'entourent est comme un appel à l'aventure, réveillant la soif de découverte mais aussi de richesse de nombre d'habitants du Vieux Monde. Havre de liberté pour certains, elle est aussi une menace à éviter pour les marchands naviguant dans ces eaux, leur précieuse cargaison attirant moult convoitises. Emparez-vous de votre sabre et de votre plus belle jambe de bois, et suivez-moi pour ce nouveau périple. L'île de Sartosa a connu une histoire plutôt mouvementée, et changea plusieurs fois d'appartenance au fil des siècles. Sartosa est née de l'éruption d'un énorme volcan, le mont Ertinya, qui surgit des fonds océaniques il y a des millénaires. L'un des contes les plus populaires de Sartosa raconte que l'île est apparue lorsqu'un jeune marin perdu en mer à la suite du naufrage de son navire supplia les dieux de le sauver en leur promettant en échange sa foi et sa fidélité éternelle. Aucun des dieux ne lui répondit, à l'exception de Ranald le Roublard, qui lui accorda son sauvetage en laissant tomber dans les vagues une goutte de flamme et de lave en fusion qui fit monter une île au-dessus des flots. Hélas, cette arrogante intervention suscita la colère de Manan, le dieu des mers. Afin d'apaiser sa fureur, Ranald ordonna aux marins de les honorer tous les deux, Manan et lui par des offrandes d'or et de butin. Ne voyant aucun autre moyen de satisfaire à cette demande, le marin se fit pirate, afin de payer sa dette et devint le plus célèbre de tous les pirates du monde. Jack des Sept Mers. De très nombreuses fables racontent les exploits de Jack des Sept Mers et certains le considèrent comme un aspect de Ranald lui-même. Une statue de ce personnage légendaire trône fièrement à l'entrée de la baie des pirates sur l'île. La réalité est cependant un peu différente de la légende. D'abord, et comme beaucoup de villes des côtes du Vieux Monde, elle fut une colonie elfe, qui à l'issue de la guerre de la Barbe furent contraints de se retirer. De là, elle appartenut tour à tour aux mercenaires de Luchini, aux pilleurs Norse et aux corsaires arabiens. Les derniers maîtres de l'île furent les membres de la dynastie du prince corsaire Luciano-Catena, qui finalement furent chassés du pouvoir par une série de rébellions des bandes de mercenaires ayant fait de Sartosa leur fief. Après une période d'anarchie, ces bandes de mercenaires cessèrent de se battre entre elles et collaborèrent pour mener des actions de piraterie, situation qui se poursuit toujours aujourd'hui, les bandes de mercenaires s'étant peu à peu muées en une multitude de bandes de pirates, écumant les eaux du vaste monde. Les cités-état de Thillé ont à de multiples reprises tenté de reprendre l'île au Forban, mais toutes ces tentatives se sont soldées par des échecs. A chaque fois, les clans pirates se sont unifiés et ont dressé d'infranchissables défenses maritimes. Se commodant quelque peu de la situation, ces cités-état constituent ironiquement aujourd'hui les principaux partenaires commerciaux de l'île, louant les services des mercenaires et des corsaires pour perturber les affaires de leurs adversaires, même si jamais leurs dirigeants ne l'admettront. Les changements d'allégeance de l'île au cours de son histoire, et la population diverse et indomptable qui s'y trouve la rendent aujourd'hui ingouvernable. Le seul maître mot est la liberté, mais dans les faits, chacun doit allégeance à ses supérieurs hiérarchiques s'il ne veut pas se retrouver avec une balle dans la poitrine. Au sommet de cette hiérarchie se trouvent ceux que l'on appelle les seigneurs pirates, le plus souvent de vieux pirates à la retraite, profitant des richesses accumulées pendant leur vie pour paisiblement passer la fin de cette dernière sur l'île. Nîmant même parfois de façon plus ou moins réussie le mode de vie de la noblesse. Néanmoins, ils sont certainement les personnes les plus importantes et puissantes de l'île, gérant pour la plupart de véritables clans de pirates le plus souvent rivaux, rivalités qui ne s'aggravent que très rarement, aucun seigneur ne risquant de rompre le statu quo en déclenchant une guerre qui mènerait certainement toute l'île à sa perte. Certains seigneurs pirates se sont illustrés par leurs exploits ou leurs tempéraments, et sont de véritables légendes dans le monde de la piraterie. Malgré tout, le rôle de ces seigneurs se cantonne la plupart du temps à la simple répartition du butin entre leurs équipages. Tout le monde est le bienvenu à Sartosa. N'importe quel capitaine peut venir y accoster sans craindre d'être arrêté par quelconque autorité. Elle est considérée comme un terrain neutre par tous les pirates du monde, ce qui n'empêche pas cependant les rivaux de régler leur compte. Les pirates ne sont pas les seuls à fréquenter Sartosa. Nombre d'hommes et de femmes du vieux monde en quête d'aventures ou de belles récompenses s'y retrouvent. Ainsi, on peut aussi bien trouver un chevalier bretonais en disgrâce qu'un tueur nain en quête de rédemption. Tous trouveront une place au sein des compagnies de mercenaires installées ici. On trouve aussi sur cette île un bon nombre de pêcheurs, profitant de ces eaux très poissonneuses, principales sources de nourriture de l'île. Ceux qui cherchent la richesse sans être trop aventureux seront aussi peut-être intéressés par la récolte des fameuses perles de Sartosa. Malgré son apparence assez anarchique, la vie sur l'île est tout de même réglementée par une courte série de règles, appelée le Code de la Piraterie. Bien qu'il n'y ait dans les faits personne pour le faire respecter, tout le monde sur l'île le connaît et veille à l'appliquer, sous peine de faire face à une justice populaire pour le moins arbitraire. Son application reste cependant cantonnée à qui aura les arguments nécessaires en argent ou en force pour convaincre les autres qu'il est dans son droit. L'essentiel de ce Code veille à empêcher les crimes les plus graves en pardonnant les petits larcins. Il met aussi l'accent sur la loyauté que doit tout membre d'équipage à son capitaine. L'architecture de l'île est aussi diverse que sa population. Des masures se superposent à des bâtiments elfiques, arabiens ou même norse. De vertigineux échafaudages recouvrent les falaises permettant d'accéder aux hauteurs de l'île où se trouvent les villas des seigneurs pirates. À certains endroits, on peut même trouver des ruines millénaires, si anciennes que nul ne saurait dire qui en est à l'origine. Il n'y a pas besoin de prendre la mer pour faire face à d'anciennes énigmes à Sartosa. Une île si vieille regorge de mystères et de légendes, et qui sait quels trésors se cachent sous le nez de tous ces pirates avides d'or. Si l'envie vous prend de vous aventurer sur l'île, peut-être trouverez-vous des informations dans des tavernes malfamées comme le terrier dans la falaise, ou plus élitistes comme chez Smitty. Dans tous les cas, méfiez-vous, car beaucoup de regards seront assurément tournés vers votre bourse. Si tous rêvent de trésors oubliés, l'activité des pirates de Sartosa se limite souvent au pillage des navires marchands ou à l'escorte de ceux-ci moyennant rémunération. Les plus cruelles mènent parfois des raids sur les villages côtiers de Thile et d'Estali les moins défendus. Certains cependant sont plus ambitieux, et voient plus loin que le simple vol de marchandises. Appâtés par des trésors infiniment plus grands, mais aussi beaucoup plus difficiles à atteindre, ces marins ambitieux naviguent sur toutes les eaux du monde, poursuivant les rumeurs et les mythes, poussés par le vent vers l'aventure. Ces courageux équipages inspirent tous ceux qui lisent ou entendent les récits de leurs périples, mais l'espérance de vie de ces hommes est le plus souvent assez courte, car les immenses océans cachent bien des dangers. Les premières menaces qui pourraient toucher un équipage pas assez méfiant seraient bien sûr les navires esclavagistes elfenoirs, sillonnant le monde à la recherche d'esclaves à torturer, les embarcations emplies d'orques cherchant des adversaires à combattre jusque dans les océans, ou encore les tribus et hommes lézards qui pourraient avoir élus domicile dans les jungles d'une île d'apparence déserte. Mais les profondeurs cachent des choses encore plus terrifiantes, et dans les tavernes des légendes courent sur les créatures qui pourraient les hanter. Le chant envoûtant des sirènes attirerait les imprudents vers les récifs et leurs griffes acérées, des créatures titanesques comme le Léviathan noir, le Serpent de mer, le Behemoth ou encore le Kraken seraient capables d'envoyer le plus solide des navires par le fond en quelques secondes et son équipage avec lui. Mais rares sont ceux à prétendre avoir vu de telles créatures, et ce sont souvent des affabulateurs, prêts à raconter n'importe quoi pour qu'on leur paye une pinte. Reste que certains navires disparaissent mystérieusement, et ces monstres n'y sont peut-être pas étrangers. La vie de pirate n'est pas de tout repos, mais le jeu peut en valoir la chandelle. Libre comme le vent et guidé seulement par les courants à la recherche de richesses et de découvertes. En tout cas, si vous voulez partir en mer sur les traces de pirates légendaires comme les tueurs de Langdran Silver, Sartoza est assurément le point de départ idéal. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que cette petite brise marine vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si elle vous a vraiment plu. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Twitter et mon Facebook nouvellement créé, et les liens sont dans la description si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos, de mon avancée sur les vidéos, voire même des fois choisir le thème de la vidéo. D'ici là, moi je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501